Pour ma vidéo sur Suicide Squad, qui arrive dans les jours qui viennent, j'avais décidé de me refaire tout le DCAU, ou presque. J'étais donc dans l'ambiance pour découvrir la suite du Wonder Woman de 2017, qui était un film correct avec un final dégueulasse. Et comment dire, l'ambiance n'a pas suffi. Dès la première scène, dispo sur Youtube donc je ne spoil rien, il y a un truc qui m'a étonné. Dans le premier film, Diana doit se cacher pour s'entraîner, parce que sa mère ne veut pas qu'elle s'entraîne. Et là, toute gamine, elle participe à Ninja Warrior édition Temiskira ? Bon, ça n'a pas beaucoup de sens, mais j'imagine que c'est pour que le film puisse commencer avec une scène d'action ? Eh ben, pas vraiment non plus, puisque la scène suivante, qui nous présente les années 80, décennie très peu exploité par la culture actuelle, est aussi une scène d'action. On comprendra à la fin du film que cette longue scène aux effets spéciaux douteux ne servait qu'à une seule chose, nous apprendre la morale du film. Attention, j'espère que vous êtes prêts pour quelque chose de profond. La morale, c'est le mensonge, c'est pas bien. Ouais, je sais, c'est fou comme idée. Je vais pas passer tout le film en revue, parce que déjà, c'est pas très intéressant, et puis comme ça, j'évite les spoilers. Mais franchement, c'était pas bon. Et en même temps, c'est un peu normal, parce que le film n'a pas d'enjeu. On sait qu'il va rien arriver à Diana, ou au monde, parce qu'on a vu Justice League, ou Batman v Superman, qui se passe après. Alors évidemment qu'on ne croit pas une seconde au méchant qui veut conquérir le monde, ou à une guerre nucléaire. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe en 84 ? Diana, aka Wonder Woman, toujours campée par Gal Gadot, bosse dans un musée. Tout se passe bien, mais elle est quand même triste, parce que Steve lui manque. Oui, ça fait 67 ans, et elle l'a connue pendant une semaine, mais elle a du mal à passer à autre chose, apparemment. Elle a aussi une nouvelle collègue, Barbara, timide, maladroite, avec des grosses lunettes, le genre qui passe totalement inaperçu. Interprété par Kristen Wiig. Personne ne s'intéresse à elle, sauf Diana, bien sûr, parce qu'elle est tellement gentille. Le jour de leur rencontre, ou plutôt au moment exact de leur rencontre, on vient annoncer à Barbara que le FBI va leur amener des objets volés, qu'on a d'ailleurs vu être volés dans la deuxième scène. Rien de femme, me direz-vous, sauf que dans l'eau, il y a une pierre, qui permet d'exaucer un vœu par personne. Pierre qui sera convoitée par le principal antagoniste, Maxwell Lord. Une caricature de Trump, jouée par l'excellent Pedro Pascal. Tout n'est pas acheté, j'ai par exemple aimé les nuances des méchants, et l'originalité du scénario, même si elle a énormément de limites. C'était rafraîchissant de ne pas avoir un gros boss final en CGI moche, ou une armée de monstres en CGI moche. On est plus sur l'humain, ses faiblesses, ses démons, ses vices, la jalousie de Barbara, ou l'avidité de Lord, avec une pincée d'oncle Ben. Non, non, pas celui-là, lui, celui qui parle des grands pouvoirs, des grandes responsabilités. C'est pas très bien exploité, mais l'idée est louable. Oh, et puis vous inquiétez pas, il y a quand même des CGI moches. Vraiment moches. Le reste, c'est soit nul, soit ridiculement drôle. Comme cette première scène en 84, qui est plus proche de la parodique du côté badass du premier. Mais comment ? Comment on peut avoir un film aussi dégueulasse, alors qu'ils ont eu un an de plus avant de le sortir ? Parce qu'à la toute base, je le rappelle, ils devaient sortir fin 2019 quand même. Quand ils l'ont décalé, il y en a pas un qui s'est dit, tiens, si on rebossait un peu les fixes de la scène en Egypte, apparemment non. Et puisqu'on parle de cette scène, il faut quand même souligner que Steve et Diana croisent Maxwell Lord par hasard, sur une route en plein désert. C'est anecdotique, mais ça reflète tout le film. C'est plein de facilités scénaristiques comme ça, et ça prouve qu'ils en ont pas grand chose à faire en fait. J'ai beau réfléchir, je trouve pas d'autres positifs. Je dirais pas que c'est le pire du DCU. Parce que par exemple, Suicide Squad, et on va bientôt en parler, avait énormément de potentiel en plus. Mais ici, c'est clairement le plus oubliable. Il sert à rien, ne fait pas évoluer le personnage de Diana, ou alors quand il le fait, ça n'a pas de sens avec les films qui suivent. Genre, mini-spoiler, à un moment, elle vole, ce qu'elle semble avoir oublié dans BVS. Ils font aussi revenir Steve d'une façon moralement douteuse, ce qui ne sera quasiment pas abordé. Ils introduisent Cheetah, qui est, de ce que j'en ai lu, l'un des méchants les plus emblématiques de Wonder Woman, pour lui donner 5 ridicules minutes de temps d'écran, dans le noir, parce qu'il n'assumait pas le visuel du truc. Enfin bref, il n'y a pas grand chose qui va. Et à propos de Cheetah, je suis tombé récemment sur France 4, sur un morceau d'épisode d'une série d'ici pour enfants. Et il y avait un combat entre Wonder Woman et Cheetah. Et bien c'était 10 fois mieux, et je déconne même pas. Je ne vais pas non plus revenir sur le côté féministe du film, dans lequel absolument tous les hommes hors personnages principaux sont des prédateurs sexuels. Enfin je veux dire, on a compris le message, mais la nuance, c'est parfois bien aussi. Et si au moins le film était sorti en salle, il aurait pu servir à ramener un peu de monde au cinéma. Mais non, même pas. On a été obligé de se taper ces 2h30, parce que ouais, c'est super long, à la maison. Et c'est aussi pour ça que le film est oubliable. Parce que depuis quelques mois, les films ne sont plus que des produits, qui se consomment chez soi, entre deux épisodes de série. Ils ne sont plus un événement, juste un autre média, vite vu, vite oublié. Vivement la réouverture des salles.